Comme demain, c'est le dernier jour de mon jeûne, je commence à me remettre en appétit en regardant des recettes de cuisine ou des blogs de cuisine sur internet. Là, je suis en train de me balader sur une chaîne qui s'appelle Loca Vegan, qui présente une semaine dans mon assiette avec tout ce qu'elle peut manger chaque jour. Et ça me donne pas mal d'idées et je salive sur ces petits porridge, muesli et compagnie. Oui, je sens l'appétit renaître en moi. Alors, pour l'instant, c'est plus dans ma tête. Mon ventre continue à ne pas avoir spécialement faim. J'en suis toujours aussi surprise. Mais en fait, ce qui est, j'allais dire intéressant, mais ce qui est rigolo en fait dans mon cas, c'est qu'il est conseillé de s'occuper pour ne justement pas penser à la nourriture. Sauf que moi, une de mes activités favorites, c'est de faire à manger, c'est de cuisiner, d'essayer de nouveaux plats, nouvelles recettes, etc. Donc comme là, j'ai dû déserter ma cuisine plus ou moins parce que je ne me sentais pas de cuisiner pendant le jeûne, du coup, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je cuisine par procuration, on va dire ça comme ça. Bonjour les gens, cinquième jour et dernier jour de mon jeûne. Il est 8h et quelques et j'ai eu pour la première fois soit une insomnie, soit une nuit de plus courte durée, selon comment vous avez envie d'appréhender les choses. Moi, j'ai envie de dire que j'ai eu besoin de moins de sommeil et du coup, je me suis levée à 4h et demie. Je pensais que j'allais me rendormir et en fait, pas du tout, j'étais en pleine forme. Donc j'en ai profité pour lire, pour profiter de la maison silencieuse et tout. C'est des moments que j'aime bien aussi, me lever tôt comme ça et c'était super agréable, surtout qu'en plus, j'étais vraiment en pleine forme. Depuis le début de mon jeûne, le matin, c'est toujours à la fois facile, simple et en même temps, un petit peu plus long à me mettre en route parce que je me sens un peu vaseuse, que j'ai la bouche qui est dégueulasse. Et du coup, ça me prenait un peu plus de temps. Et non, là, ce matin, méga pêche. Est-ce que c'est le fait de savoir qu'à partir de demain, je vais remanger ? Je ne sais pas. Ou alors, c'est tout simplement que ça se passe très bien. Hier après-midi, j'ai eu des moments de doute. Je me suis posé pas mal de questions en fait sur pourquoi j'avais fait ça, sur l'intérêt, est-ce que je continuais ou pas, etc. J'y reviendrai. Mais là, je voulais juste vous montrer quelque chose en fait. C'est que le cinquième jour, il est conseillé d'aller faire ses courses pour les jours de reprise en fait. Donc, j'ai profité du samedi matin ensoleillé pour aller au marché dans un village à côté de chez moi. Je vais vous montrer. Donc, voici le tout petit marché où je me suis apprévisionnée ce matin. J'adore aller là. Ils ont des produits frais. Ils n'habitent pas très très loin. Donc, c'est local. Et ils ont des super bons produits en fait. Et surtout, le truc important, c'est que ça me revient bien moins cher. Là, j'ai fait mes courses de fruits et de légumes pour la semaine prochaine. J'en ai pour un petit peu moins de 20 euros. Ce qui est à peu près pareil, sachant que si j'avais pris l'équivalence en fait dans une grande surface, comme je suis tentée, je prends plus. Donc là, c'est frais. C'est local. C'est moins cher. C'est tout bénef. Donc voilà, je vais continuer ma dernière journée tranquillement. Je ressens de l'énergie là, plus que les jours précédents. Je le sais aussi parce que je me suis sentie capable de prendre la voiture pour un court trajet. Moins de 10 minutes. Mais j'ai senti que c'était ok. Alors que hier, j'ai renoncé à une sortie en famille parce que je ne le sentais pas du tout. Donc, je vais continuer ma journée tranquillement. Et puis, je pense que je vous reprendrai demain pour le premier jour de reprise alimentaire. Ciao ! Je déclare officiellement la fin de mon jeûne. Nous sommes dimanche matin, il est 7h30 et c'est donc mon premier jour de reprise. Je me sens bizarre. En fait, je suis à la fois un peu triste, pour tout vous dire, parce que cette période de jeûne m'a apporté beaucoup de sérénité, de calme, de concentration sur ce qui était important, à savoir moi, parce que j'ai un peu tendance à oublier, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'important, quelqu'un d'intéressant. Je mérite qu'on y fasse attention et je pense que ce serait génial si toute personne pouvait comprendre ça. Ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas être égocentrique, ce n'est pas faire passer les autres après et encore que des fois il vaudrait mieux, mais c'est réaliser en fait qu'on est quelqu'un de bien. Voilà. Je le sais. J'ai tendance à faire en sorte que les autres le sachent, pour eux-mêmes, mais des fois un petit focus, ça fait du bien et c'est comme ça que je me suis sentie en fait pendant ce jeûne. Du coup, le rompre, ça me rend un petit peu triste parce que j'ai peur, en fait c'est de la peur, peur de retomber dans mes anciennes habitudes, dans une certaine relation à l'alimentation dont je vous ai parlé, qui sans être dramatique n'est pas non plus optimal, c'est le mot que j'avais employé, donc voilà. Donc je vais reprendre tout doucement et au-delà de cette tristesse peur, on va dire, il y a aussi beaucoup d'envie, l'envie de cuisiner principalement, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, moi j'adore ça, j'adore tester des plats, des recettes, etc. Donc là, une semaine sans cuisiner, ça a été un peu dur. Et puis je dois reconnaître que pour moi, le système de au bout du troisième jour, vous n'avez plus faim, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il y avait un mélange de vraie faim, parce que mon estomac clairement me faisait des gros appels du signe par moment, après ça passait. Mais il y a aussi la faim émotionnelle, tout ce qui est lié justement à préparer des plats, sentir des trucs, goûter, savourer, etc. Et ce dont je suis à peu près sûre, c'est que ma façon de manger va changer dans la mastication, par exemple, dans le temps que je vais prendre. Parce que cette semaine, j'ai réalisé que j'étais capable d'avaler un jus de fruits ou un jus de légumes en 20 minutes, en 30 minutes, en le mastiquant, en le gardant en bouche, etc. Et que je ne le fais jamais pour mes aliments solides. Donc je peux le faire, je peux prendre le temps de le faire, et après je me sens bien. Ça c'est aussi un message que j'ai compris cette semaine. Alors concrètement, comment ça va se passer ? Ce matin, c'est à nouveau une tisane, classique. Après, dans la matinée, quand je ressentirai l'envie, le besoin, la faim, que ce sera le bon moment, je vais m'écouter, je romperai mon jeûne avec une pomme. Voilà. C'est un moment que je vais faire toute seule, c'est moche. C'est un moment privilégié que je vais garder pour moi. C'est plus joli comme ça. Et parce que, voilà, le faire en vidéo, ça n'a pas grand intérêt de me regarder croquer une pomme. Mais je pense que ça va être un moment symboliquement fort. Voilà, c'est tout con, c'est une pomme. Mais je peux vous dire que je fantasme dessus depuis hier, sachant que c'est mon dernier jour. Je pense que c'est aussi pour ça que je fantasme plus. Et ensuite, ce sera ce midi, soupe de légumes et de pommes de terre. À nouveau une pomme dans l'après-midi et ce soir, soupe de légumes. Et après, les aliments sont réintroduits petit à petit pendant le jour 2 et le jour 3. Et il conseille d'ailleurs pendant cette période de réfléchir à ce dont on a envie pour la suite. En fait, qu'est-ce qu'on va conserver comme habitude du jeûne ? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place ? Voilà, c'est l'occasion d'un renouveau. Donc, je vais un petit peu consacrer ces 3 jours à ça. Et puis, je pense que je vous ferai encore des petits bouts de vidéos pendant ces 3 jours sur comment je me sens, qu'est-ce qui revient, comment ça se passe, etc. Et puis, parce que je sais que ça en intéressera certains aussi, je ferai un bilan poids, tout simplement. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, à demain ou après-demain. Enfin, à bientôt. Ciao ! Il est 10h et je vais donc manger ma pomme, ma pomme de rupture de jeûne. Donc, ce sera une de ces deux petites churis. Voilà, voilà. Peut-être la plus petite pour commencer, on verra. J'appréhende un peu, je ne sais pas comment ça va se passer. Et puis, je voulais juste, comme la première fois, vous refaire un point sur mon plateau pour la semaine à venir. Donc, il y a de quoi concocter mes soupes. Donc, soupe pomme de terre légumes, soupe de légumes. Et puis, il y a également quelques fruits pour la reprise, ainsi que des tomates du jardin. Il est conseillé également de consommer des pruneaux et des figues. Donc, voilà. Et je ne peux même pas vous expliquer à quel point je salive devant ce plateau. Miam, 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 miam. Alors, voici le repas que j'ai prévu pour ce soir. Donc, toujours dans le cadre de mon jour 1 de reprise alimentaire. Donc, il y a une soupe de tomates. Il y a un yaourt nature avec une cuillère de miel et des graines de lin. Les graines de lin étant là pour faciliter le transit. Et il y a également une tranche de pain. Donc, là, c'est du pain au levain parce que je n'avais plus de pain noir. Et une figue toujours pour le transit. Et aussi parce que j'adore ça accessoirement. Donc, voilà. Ça fait très gros repas. Ce midi, j'ai eu le droit à un bol de soupe. Et j'ai mangé une figue également. Mais le bol de soupe, j'étais incapable de le terminer. Je me suis arrêtée à un demi-bol. En fait, je n'avais absolument pas plus faim que ça. Donc, là, c'est pareil. Ce soir, je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être que je mangerai tout. Peut-être que je mangerai partiellement un peu. Je ne sais pas encore. Mais je fonctionne au ralenti. Ça, c'est sûr. À tout à l'heure. Bonjour les gens. Petit déjeuner de mon jour 2 de reprise alimentaire post-jeune. Au programme, il y a mon infusion aux épices. Celle-là, je ne m'en suis absolument pas lassée. Normalement, c'était du yaourt nature. Donc, moi, c'est du soja avec des graines de lin. Dans laquelle, je mettrai également les deux pruneaux que j'avais mis à tremper hier. C'était au choix soit deux pruneaux, soit une figue à faire tremper. Et puis, il y aura deux tranches de pain. Donc, toujours pareil. Idéalement, du pain complet biologique ou du pain noir. Je n'en ai plus. Donc, c'est du pain au levain. Et il conseille de mettre du beurre également. Vous avez le droit à 5 grammes de beurre. En l'occurrence, comme je ne consomme pas de beurre comme ça, c'est du beurre d'oléagineux. Donc, prenez bien celui que vous voulez. Cacahuètes, amandes, noisettes, ce que vous avez éventuellement sous la main. Voilà. Je vous avoue que je prends beaucoup de plaisir à remanger. Et en même temps, je sens assez rapidement que mon estomac est lourd. Donc, c'est assez bizarre comme expérience, en fait, de manger si peu et de me sentir si pleine. Et voici le repas du midi du jour 2 de la reprise alimentaire. Donc, nous avions le droit en entrée à des crudités. Principalement, salade, tomates, carottes, si possible. Et 2 pommes de terre en robe des champs, un yaourt nature, je crois. Et puis, des trucs que j'ai oubliés. Bref, je commence à m'éloigner un petit peu de ce qui est écrit dans le livre pour m'écouter un peu plus. Donc là, en l'occurrence, j'ai des tomates du jardin avec un peu de basilic. La fameuse sur laquelle j'avais bavé pendant mon jeûne. 2 carottes crues, parce que je les préfère à la croque que râpées. Les 2 fameuses pommes de terre. Alors, pour la sauce robe des champs, je ne sais pas trop ce qu'il en est de la traduction des livres. Parce que chez nous, c'est quand même un plat qui est assez gras en France, avec de la crème fraîche, des choses comme ça. Donc là, comme j'avais le droit à un yaourt en dessert, j'ai transformé le yaourt en un yaourt au soja que j'ai fait avec des échalotes, et puis des herbes, des épices, etc. Pour tremper mes pommes de terre dedans. Et en dessert, j'aurai donc les petites mirabelles. Et par rapport à tout ce qui a été possible de manger jusqu'à présent, c'est un des plats les plus copieux. Et en l'occurrence, il n'y a encore pas les légumes pour aller avec. Parce que déjà, si je mange tout ça, à l'heure actuelle, ce sera bien suffisant, vu mon petit appétit. A tout à l'heure ! J'avais envie de partager avec vous un petit truc qui se passe là aujourd'hui, courant de mon deuxième jour de reprise alimentaire après le jeûne. C'est que je ressens d'énormes fringales qui, clairement, ne sont pas de la faim. Ce sont des envies. J'ai lu, notamment dans les livres, que cela pouvait arriver généralement le deuxième, troisième, quatrième jour, etc. Un espèce de réflexe, ça y est, je peux à nouveau manger, je peux manger tout ce que je veux, donc baffrons-nous, faisons la fête. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est mental, si c'est social, si c'est dû à une frustration quelconque ou quoi que ce soit, et peu importe. C'est juste que là, aujourd'hui, depuis ce midi, en fait, je le ressens énormément. J'ai envie de manger notamment du sucre, alors que je m'en suis très bien passée pendant plusieurs semaines. J'ai des envies de gros plats, de junk food, etc. Qu'ils ont des envies que j'ai déjà habituellement, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ce ne sont pas des aliments que je m'interdis, ni quoi que ce soit, puisque je ne m'interdis aucun aliment. Et du coup, voilà, je suis dans cette phase un peu difficile. Je me sens un peu triste et surtout dépité que ça revienne aussi vite. Alors, j'ai cru comprendre que ça pouvait être un pic et que ça n'allait pas forcément durer. En tout cas, je l'espère. Mais c'est vrai que là, tout de suite, je suis un peu déçue. Parce que finalement, j'ai passé une semaine très sereine pendant ce jeûne. Et les effets semblent se dissiper dès aujourd'hui. Alors, c'est mon premier. Je me doute qu'il en faudra peut-être plusieurs, que j'ai d'autres expériences à mener, etc. Mais là, tout de suite, j'ai un sentiment assez désagréable. Donc, voilà, j'avais juste envie de le partager pour voir dans les jours à venir comment ça va évoluer. Nous sommes le troisième jour de reprise post-jeune. Et je voulais partager avec vous, au petit matin, ce qui s'est passé, en fait, depuis hier après-midi. J'avais commencé vaguement à vous en parler. Voilà, je me sentais un peu brassée. Et en fait, ça n'a fait que s'intensifier jusqu'au milieu de la nuit. Quand je dis brassée, c'est brassée émotionnellement, pour le coup. La reprise alimentaire se passe très très bien, que ce soit au niveau des sensations, au niveau de la digestion. Mis à part qu'effectivement, je me sens lourde de quelle que soit la quantité que je mange. Ça se passe plutôt bien du côté physique. Du côté mental, voilà, j'avais cette impression de cafouillis qui avait été éclairée pendant le jeûne. Je me rendais compte des décisions que j'avais à prendre. Et puis, je crois qu'après, j'ai passé tout mon jeûne sur le plan physique. C'est-à-dire que je me suis énormément recentrée sur moi, sur mes sensations physiques. J'étais très alerte par rapport aux micro-sensations, dans la mesure où je n'avais pas de grosses sensations insurmontables. J'ai énormément prêté attention à tout ça. Et je crois que, consciemment ou inconsciemment, je ne me suis pas beaucoup intéressée à mes émotions. Voilà, je vous ai dit, je me sens sereine, je me sens mieux, etc. Et c'était vrai. Et hier, et alors je ne peux pas m'empêcher de penser que ça a un lien avec le jeûne, avec la reprise de l'alimentation, avec des choses qui auraient besoin de sortir et qui n'ont pas eu de temps pendant ces 5 jours de jeûne pour sortir, mais qui maintenant se disent, c'est maintenant ou jamais. Bref, depuis hier après-midi, j'ai été énormément brassée émotionnellement. Une vague de tristesse, de déception, de vieille rancœur, en fait, est sortie de moi. Je me suis vraiment sentie mal, j'avais envie de pleurer, j'étais vraiment pas bien. Et je ne savais pas quoi faire de tout ça, en fait. Et je me suis dit, voilà, bombe à retardement, tu ne t'es pas vraiment posée pour écrire ce que tu ressentais émotionnellement, émotionnellement, dans ton cœur, etc. Et du coup, là, tu as le petit côté boomerang qui revient. Et je me suis retrouvée avec cette espèce de mélasse d'émotions, de trucs désagréables. Que des émotions désagréables, en plus, c'était ça le pire. Un peu de colère aussi, mais finalement pas beaucoup. Et ça, j'étais contente parce que j'étais quelqu'un d'assez colérique, qui avait beaucoup de choses à sortir, qui sont sorties depuis, fort heureusement. Mais voilà, des petites rancœurs, des petits trucs pas chouettes. Et je me suis couchée avec ça. Et cette nuit, vers 3h30, 4h, je me suis réveillée tellement que j'étais mal, en fait. Et en même temps, je savais ce que je devais faire. C'est-à-dire que c'était à la fois un réveil parce que désagréable, et en même temps, un flash de lucidité. Voilà, c'est ça tes réponses. Et j'avais notamment deux choses à régler, avec une relation et avec un engagement que j'avais pris, qui me travaillait pas mal, mais que je mettais de côté, parce que voilà, notion de responsabilité, notion de promesse à tenir, etc. Et là, je me suis réveillée, c'était 4h, je me suis dit c'est maintenant. Et je me suis levée, et je suis allée écrire clairement ce que je souhaitais faire sur ces deux, on va dire, relations, pour simplifier. Et je me suis sentie vachement mieux, mais vraiment mieux. Et je me suis recouchée vers 5h, et j'ai dormi derrière, tout allait bien. Du coup, ce matin, je suis un peu déphasée, et j'ai encore un arrière-goût de décision pas facile à prendre. Et en même temps, je me sens profondément soulagée. Je sais que ce sera pas facile dans les jours à venir, parce que notamment pour une des décisions, j'avais pas forcément envie de la prendre, en tout cas mentalement. Mais ça va me faire du bien. Donc voilà, je crois que c'est en lien avec le jeûne, donc je voulais partager ça avec vous. Sinon, troisième jour de reprise, c'est le dernier. Donc à partir de là, tout redevient normal. Je me peserai demain matin pour voir au final le poids perdu pendant le jeûne. Je vous parlerai de ça. Et puis après, je crois qu'on pourra se quitter jusqu'à une prochaine fois. Bonjour les gens. Ciao. Comme promis, me voici pour un petit bilan après ce jeûne. Cela fait maintenant une semaine que l'expérience s'est terminée. Et je voulais attendre un petit peu afin de vous faire un bilan un peu global. La dernière fois, je vous ai laissé sur une note un petit peu alarmante. J'avais, enfin alarmante pour moi en tout cas, j'avais des difficultés à la reprise du jeûne qui finalement a été plus compliquée pour moi que le jeûne en lui-même. Notamment parce que j'ai eu des espèces de fringales assez importantes et du coup très déstabilisantes. Parce que le jeûne s'était très bien passé, je me sentais sereine, etc. Et c'est comme si là, d'un seul coup, je me prenais une grosse claque dans la tête. Alors pas que je revenais en arrière, mais si, en fait, c'était un peu ça. C'était comme si, finalement, le jeûne n'avait servi à rien. Et puis, deux jours après, petit à petit, les choses sont redevenues plus calmes. Et du coup, ça m'a un peu rassurée parce que je vous avoue que j'ai eu un petit moment de panique en me disant, mais finalement, est-ce qu'en réalisant ce jeûne, je ne vais pas avoir... Les conséquences ne vont finalement pas être pires que le bien que ça a pu me procurer pendant quelques jours. Mais tout est rentré dans l'ordre. Alors, pour le bilan poids, parce que je sais que ça en intéresse quelqu'un, et moi, la première, parce qu'effectivement, je sais très bien que le poids perdu pendant le jeûne peut être repris, et en tout cas, globalement repris. Donc, pour ce qui est de mon cas de figure, pour faire simple, parce que je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais pendant la période de jeûne, donc vraiment les 5 jours purs de jeûne, j'ai perdu entre 5 et 6 kilos. Et suite à la reprise de mon alimentation, le total perdu se situe autour de 4 kilos. Je dis autour de 4 kilos parce que depuis le début de la semaine, en fait, je navigue entre, on va dire, 3,8 kg et 4,3 kg. Ça dépend. Donc, voilà. Si vraiment on se fie au protocole qui dit que le poids perdu pendant le jeûne correspond à la pesée que vous faites le lendemain des 3 jours de reprise, j'étais à 4,3 kg. Voilà. Donc, c'est assez important. N'oubliez pas que je suis en obédité, donc j'ai un poids qui est au-delà de la norme, si on peut parler de norme, encore une fois. Donc, chacun, voilà, l'expérience sera différente pour chacun. Moi, en tout cas, ça a été très bénéfique de ce côté-là et je le ressens clairement au niveau notamment de mes articulations. Si je devais retenir que ça, j'ai par exemple mes genoux qui me font beaucoup moins mal et du coup, ça fait un bénéfice supplémentaire par rapport à tout ce que j'ai pu déjà vous dire en vidéo. Si je devais retenir 3 choses qui m'ont vraiment marquée pendant ce jeûne, la première, ça a été la puissance de mon corps. Alors, je vous en avais déjà parlé tout au long, en fait, de l'expérience, mais c'est vrai que là où je suis, où je me sens le mieux, ce qui m'a fait le plus de bien, c'est de réaliser que mon corps était un instrument extraordinaire, qu'il pouvait être mon allié, qu'on pouvait se réconcilier et même se comprendre. Et du coup, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien, aussi bien physiquement que mentalement, qu'émotionnellement, de me dire, non, je ne suis pas que cette petite chose qui est toujours en train de se plaindre parce qu'elle a mal à ses articulations, parce qu'elle a trop de poids, parce que son ventre est moche, parce que c'est une craque, parce que son dos lui fait mal, etc. Au-delà de tout ça, je fonctionne très bien et mon corps, je pense, m'a montré que je pouvais être puissant si tant est que j'apprenne, en fait, à lui faire tout ce qu'il faut. La seconde chose que je retiens, c'est l'impact que peuvent avoir, on va dire, les tentations visuelles, plus que les tentations, les sollicitations, en fait, parce qu'en relisant mes notes, j'ai compris qu'à chaque fois que j'avais pu avoir des fringales, c'était toujours plus ou moins en lien avec une série que j'avais regardée, avec une publicité que j'avais entendue, avec un film où il y avait des gens qui étaient en train de manger, etc. et que tout de suite, quelque chose s'allumait en moi en me disant « Eh, mais dis donc, je ne suis pas en train de manger, moi, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je ne fais pas comme les autres ? » Et c'est quelque chose qui m'a vraiment... J'en étais consciente, mais pas à ce point-là, en fait. J'ai réalisé aussi, toujours en termes de sensations physiques, que je me suis habituée à la douleur, en fait. Je me suis habituée à avoir mal par moments et j'ai considéré que c'était normal, que c'était définitif, que ça faisait partie de moi. Or, ce que m'a prouvé ce gène, c'est que rien n'est définitif et qu'il y a beaucoup de choses que je peux réparer pour que je prenne le temps de m'écouter et d'agir derrière. Ça, c'est les trois choses les plus importantes et surtout d'une façon générale, mais là, j'ai presque envie de dire, je vous ferai un bilan dans un mois. Pour l'instant, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins faim. En tout cas, je ne ressens plus le besoin de manger, l'angout de manger beaucoup moins et je suis capable d'attendre, en fait, d'avoir vraiment beaucoup plus de symptômes de faim qu'avant. La satiété, ce n'est pas encore ça définitivement, mais je sais que ça va, donc ce n'est pas définitif, du coup, je sais que ça va évoluer, mais pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Voilà le bilan un peu global que je peux vous faire de ce jeûne. Si jamais vous avez des questions, je pense que vous en avez peut-être déjà eu sur les autres vidéos que j'ai postées, j'attendrai en fait d'en avoir plusieurs et j'attendrai également un mois post-jeûne pour refaire une petite vidéo qui me permettra à la fois de répondre à vos questions éventuelles et puis de vous dire, moi, où j'en suis un mois après. Mais surtout, gardez bien à l'esprit que cette expérience m'écoute personnelle et que ce qui a fonctionné ou n'a pas fonctionné pour moi ne sera pas identique chez vous. Donc, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant, faites votre propre expérience ou pas. D'ailleurs, c'est un sujet qui peut vous tenter ou pas. C'est libre à chacun de faire ce qu'il a en lui. Je vous dis à très bientôt. Ciao !